Les mémoires du prince Harry devraient être publiées le 10 janvier de l'année prochaine Les tensions au sein de la famille royale devraient entrer dans un nouveau territoire dans les mois à venir alors que le duc de Sussex publiera ses mémoires révélatrices, Spare. Au milieu des spéculations, le livre aurait pu être mis de côté pour éviter les réactions négatives après la mort de la reine Elisabeth II, l'éditeur Penguin Random House a confirmé que les mémoires feront leur début dans le monde entier en janvier. Cette dernière entreprise médiatique du prince Harry est destinée à accentuer l'atmosphère « inconfortable » dans la maison royale au milieu des craintes que le livre révèle son récit personnel d'événements sensibles. Le commentateur royal Sandro Monetti a déclaré que les mémoires du duc sont une nouvelle tournure dans les affaires royales, jamais fait auparavant par un membre de la famille. Dans une interview accordée au réseau d'informations américain CNN, M. Monetti a évoqué le livre très attendu du prince Harry. Il rapporte « C'est brut, inébranlable et honnête, selon le communiqué de presse. Du point de vue de Harry, il veut que son propre récit soit rendu public. Ce n'est rien que la famille royale ait jamais fait auparavant, nous sommes donc sur un tout nouveau territoire. » Le roi Charles avait offert une branche d'olivier, mais il semble qu'elle ait été cassée en deux avec ça. Suite à l'annonce de la mort de feu la reine. Les commentateurs royaux ont spéculé de manière effrénée sur le fait que le roman subissait une édition intense et pourrait même être entièrement abandonnée pour éviter de paraître insensible au décès du monarque. M. Monetti a déclaré « Il y a eu quelques modifications, mais je ne pense pas que nous aurons trop de versions édulcorées. » Il a ajouté quoi à la lumière de la date de sortie confirmée. Il n'était pas surprenant que des informations soient apparues selon lesquelles le duc et la duchesse de Sussex avaient rejeté une invitation à passer Noël au Royaume-Uni avec leurs parents royaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1